Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle s'épiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu, et Charles, debout, près de sa couche, qui respirait. C'est bien peu de choses la mort, pensait-elle. Je vais m'endormir et tout sera fini. Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille. Cet affreux coup d'encre continuait. « J'ai soif. J'ai bien soif, soupira-t-elle. » « Qu'as-tu donc ? » dit Charles, qui lui tendait un verre. « Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre. J'étouffe. » Et elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller. « Enlève-le ! » dit-elle vivement. « Jette-le ! » Il la questionna. Elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fit vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au cœur. « Voilà que ça commence ! » murmura-t-elle. « Que dis-tu ? » Elle roulait sa tête avec un geste doux plein d'angoisse et tout en ouvrant continuellement les mâchoires comme si elle eut porté sur sa langue quelque chose de très lourd. À huit heures, les vomissements reparurent. Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc attaché aux parois de la porcelaine. « C'est extraordinaire ! C'est singulier ! » répéta-t-il. « Mais elle dit d'une voix forte. » « Non, tu te trompes ! » Alors, délicatement et presque en la caressant, il lui passa la main sur l'estomac. Elle jeta un cri aigu. Il se recula tout effrayé. Puis elle se mit à gindre, faiblement d'abord. Un grand frisson lui secouait les épaules et elle devenait plus pâle que le drap où s'enfonçaient ses doigts crispés. Son poux, inégal, était presque insensible maintenant. Des gouttes suintées sur sa figure bleuâtre qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquées. Ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle et à toutes les questions, elle ne répondait qu'en hochant la tête. Même elle sourit deux ou trois fois. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent. Elle s'écria « Ah ! C'est atroce, mon Dieu ! » Et il se jeta à genoux contre son lit. « Parle ! Qu'as-tu mangé ? Réponds au nom du ciel ! » Et il la regardait avec des yeux d'une tendresse comme elle n'en avait jamais vu. « Eh bien, là, là ! » dit-elle d'une voix défaillante. Il bondit au secrétaire, brisa le cachet et lut tout haut. « Qu'on n'accuse personne ? » Il s'arrêta, se passa la main sur les yeux et relut encore. « Comment ? Au secours ! À moi ! » Et il ne pouvait que répéter ce mot. « Empoisonné ! Empoisonné ! » Félicité courut chez Homais, qui l'exclama sur la place. Madame Lefrançois l'entendit au lion d'or. Quelques-uns se levèrent pour la prendre à leurs voisins. Et toute la nuit, le village fut en éveil. Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait au meuble, s'arrachait les cheveux. Et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il put y avoir de si épouvantables spectacles. Il revint chez lui pour écrire à M. Canivet et au docteur Larivière. Il perdait la tête. Il fit plus de quinze brouillons. Hippolyte partit à Neuf-Châtels et Justin talonna si fort le cheval de Bovary qu'il le laissa dans la côte du bois Guillaume, fourbu et aux trois quarts crevé. Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine. Il n'y voyait pas. Les lignes dansaient. « Du calme ! » dit l'apothicaire. « Il s'agit seulement d'administrer quelques puissantes antidotes. Quel est le poison ? » Charles montra la lettre. C'était de l'arsenic. « Eh bien ! » reprit Homais. « Il faudrait en faire l'analyse. Car il savait qu'il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse. Et l'autre, qui ne comprenait pas, répondit. « Oh ! Faites ! Faites ! Sauvez-la ! » Puis, revenu près d'elle, il s'affaissa par terre sur le tapis et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche à sangloter. « Ne pleure pas ! » lui dit-elle. « Bientôt, je ne te tourmenterai plus. » « Pourquoi ? Qui t'a forcé ? » Elle répliqua. « Il le fallait, mon ami. » « N'étais-tu pas heureuse ? Est-ce ma faute ? » « J'ai fait tout ce que j'ai pu, pourtant. » « Oui, c'est vrai. » « Tu es bon, toi. » Et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse. Il sentait tout son être s'écrouler de désespoir à l'idée qu'il fallait la perdre, quand au contraire, elle avouait pour lui plus d'amour que jamais. Et il ne trouvait rien. Il ne savait pas. Il n'osait. L'urgence d'une résolution immédiate achevant de le bouleverser. « Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. » Elle ne haïssait personne maintenant. Une confusion de crépuscules s'abattait dans sa pensée et, de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. Sous-titrage ST' 501